Salut à tous, c'est ACSFan89, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation sur le jeu Age of Wonder Planetfall un jeu édité par Paradox Interactive, c'est un jeu de tactique et de gestion et nous allons commencer le Dictacticiel c'est un jeu de tactique, c'est un jeu de compagnie Les courants de l'ombre changent autour de moi, seguis ma voix, ma dernière possession Mon nom est la Empress Carminia, et je suis la dernière regente de l'Union Star On a construit un paradis sur une mille planètes, un web glissé entre les stars, mais le cataclysme a tout Laissez nos gens s'enclinés et à l'un des autres Qui tu es, qu'aussi que tu as devenues, c'est le temps de laisser cette vie dure et retourner dans les mondes de tes ancêtres L'âge de merveille L'âge de merveille L'âge de merveille Nous avons le Dictacticiel pour apprendre les rouages du jeu Et ensuite on a plusieurs compagnes Et puis au fur et à mesure qu'on les fait, on déverrouille ceux d'après Voilà Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le Dictacticiel Alors là, on n'a pas le choix des unités, des races Là on aura la race avant-garde, alors c'est une race humaine Le commandant, ce sera Jake Gilder Alors débutant, on s'en fout, c'est juste pour comprendre le jeu On a reçu un appel de détresse Alors on se promène dans l'espace, on a reçu un appel de détresse L'anomalie de merveille L'anomalie de merveille Lorsque l'anomalie de merveille Lorsque l'anomalie de merveille Ces scientifiques devraient être fiers Pour étudier le phénomène de ceci Mais ce n'est pas pour moi de questioner leurs motifs Nous sommes ici pour s'assurer un boulot Seignez pour quels survivants Et investiguez ce qui s'est passé Prenez-vous pour la planète Alors il y avait des scientifiques sur la planète En train d'examiner une anomalie Et on doit rechercher les survivants Pour apporter un soutien Et nous préparer à la chute sur la planète Je veux dire l'atterrissage Je veux dire l'atterrissage Alors ça y va C'est un assistant virtuel autonome Qui va nous porter ce cours Grâce à des aides Ca va nous assister Ici Alors vous pouvez faire un Panoramique de la caméra Avec le joystick gauche Et faire un zoom avant Et arrière A l'aide du joystick droit Vous pouvez sélectionner avec X Et désélectionner avec rond Triangle fait apparaître Un menu circulaire Qui permet d'accéder au menu du jeu Chute planétaire réussie Commandant Alimentation des systèmes De colonies de la base Bien Il n'y a pas de temps à perdre Nous commencerons par établir Et développer cette colonie Lancer une analyse De la surface En quête de survivants Et d'infrastructures De colonies existantes Prévenez moi Quand nos systèmes de recherche Seront alignés Oui commandant Recalibrage Des capteurs Et Initialisation De l'analyse De la surface Un biodome a été localisé A proximité Mais il n'y a aucun signe De survivants Continuez d'analyser La surface De la planète S'il y a des survivants Dans ce monde Je veux le savoir Je veux explorer Les secteurs adjacents Et examiner le biodome Il devrait renfermer Des provisions Qui nous aideront A développer notre colonie Alors ça c'est les quêtes Qu'on a à faire Alors explorer les secteurs A proximité Prenez le contrôle Du biodome On va dire Par la végétation Récompense 90 Alors ce qui est en violet Là c'est la science Et ce qui est en vert C'est la bouffe On doit aller là-bas en fait On va aller là Il faut bien cliquer dessus 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 Elle nous dit comment bouger l'unité En fait c'est simple On clique une fois sur l'unité Et après on clique là où qu'on veut aller Elle nous a expliqué aussi diviser l'armée en plusieurs groupes Là on a une armée de six personnels Avec notre commandant A gauche Et si on veut la diviser On fait haut avec la croix Directionnelle Et carré pour diviser Ce qu'on veut diviser Pour l'instant on a rien à foutre Les usines de production de colonies Sont actuellement inactives commandant Je conseille de commencer par construire Usines centrales de réplicateurs Pour augmenter la production Voilà Alors là On nous demande de fabriquer une usine de réplicateurs Alors elle nous dit Que là il va falloir deux tours pour le faire On le voit Il y a une petite pendule avec le chiffre 2 C'est deux tours Et après on peut reconstruire un truc Qui va se mettre dans la file d'attente Alors on va construire ça tout de suite Une caserne d'escambouche en militaire Hop Et puis c'est tout Pour l'instant on suit Alors ouvrez l'interface de la colonie Conseil vous pouvez ouvrir l'interface Terminer le projet de production Voilà c'est ce qu'on est en train de faire Fin du tour c'est qu'on a tout fait Donc là on a tout fait On fait fin du tour Commandant Nos laboratoires sont en ligne Et la recherche est maintenant disponible Nous pouvons entamer des recherches Sur des technologies pour déverrouiller De nouveaux déploiements Afin de nous aider sur cette planète Excellent Par quoi suggérez-vous Que nous commencions Étant donné les paramètres de notre mission Pour la recherche militaire Il est conseillé de commencer par Les supports de Nanit Pour fournir d'une protection supplémentaire A nos troupes Et déverrouiller de nouvelles opérations De soutien sur le champ de bataille Pour la recherche sociale Il est conseillé de commencer par les installations frontalières Pour déverrouiller les améliorations d'infrastructures basiques Pour notre colonie Bon là elle nous explique Tant qu'on a pas fait la première On peut pas aller sur la dernière Bon c'est pareil logique Pour l'instant On suit Alors elle nous a fortement recommandé De faire les supports de Nanit Alors on va faire les supports de Nanit On a seulement deux arbres On a l'arbre militaire Et l'arbre social Et là elle nous a recommandé De faire les installations frontalières Qui va nous permettre de construire par la suite Les dômes de loisirs Les infrastructures militaires standards Et surtout le colonisateur Pour pouvoir coloniser Voilà Voilà on est bon Alors là on a une petite coupe C'est l'objectif qu'on est en train de faire C'est de construire l'infrastructure Alors là on reclique sur le bonhomme Et faut qu'on aille là Donc on va là Il n'y a aucun survivant aussi On dirait que la structure a été envahie par des bestioles Nous devons récupérer ce biodôme Et annexer son secteur à notre colonie Cela développera notre domaine Et augmentera nos provisions Nous n'avons pas assez de colons Pour contrôler d'autres secteurs Pour l'instant commandant Nous aurons besoin de nourriture supplémentaire Pour permettre à la colonie de se développer Les plus grandes colonies Peuvent soutenir davantage Le secteur de province Je veux que nous implantions ici Le plus vite possible Nous pouvons récupérer de la nourriture supplémentaire Au niveau du biodôme envahi Après avoir éliminé la faute sauvage Cela veut dire que là On va annexer ce secteur là Pour pouvoir construire Ce qui va nous manquer Ce qu'on aura besoin En l'occurrence Là au début Ce sera de la bouffe je pense Après on peut faire de la production aussi Pour produire ce qu'on produit plus vite Alors on va là Et là On voit qu'il y a Des maraudeurs Ca c'est des ennemis Alors on clique sur notre bonhomme Et on va là Et du coup là On va passer en mode combat C'est du tour par tour en fait Alors L'armée qui se défend joue en premier Et l'armée qui attaque joue en deuxième En l'occurrence Nous on est des attaquants Donc on va jouer en deuxième Ca sera notre adversaire qui va jouer en premier Alors On a Trois actions Par unité Et les déplacements se font Comme ceci Par exemple si je clique sur Cette unité là Par exemple Voilà Là Là on voit Une zone verte Ça ça fait Une action La zone bleue C'est considéré comme deux actions Et la zone violette C'est trois actions Ce qui est le maximum Qu'on peut faire avec Chaque unité C'est à dire que Si avec cette unité là Je vais là Je peux refaire deux actions après Si je vais dans la zone bleue Je peux refaire une action après Par contre Si je vais dans la zone violette Partout dans la zone violette Là je peux plus faire d'actions après Alors Alors Nos ennemis sont là-bas Alors Ce qu'on va faire On va commencer par notre commandant C'est lui 1 C'est lui que j'ai Commandant héros Comme un non-héros Alors S'il meurt En fait Il est ressuscité Sur la base Alors Grande croissance Dégèrement obscurcie Alors là on voit Qu'il y a une espèce de bouclier En fait C'est un peu Comme tous les jeux de Stratégie de tour par tour C'est C'est défensif Mais moyennement Si on voit par exemple là Qu'il y a un bouclier plein On sera complètement protégé Là on sera protégé Mais à moitié De toute façon On va venir là On va nous expliquer ce que je vais vous expliquer Après on a On peut refaire une action Puisqu'on a On a pris deux points d'action pour venir là On a tir On a défense On a sentinelle Ce qui représente Vigilance Quoi Overwatch Et là un tiers de grenade Un tiers de grenade Ça va pas loin Tire Je sais même pas si Hors de portée Ouais On va pas tirer dessus Donc On va se mettre En mode sentinelle Alors sentinelle en fait Une fois qu'on a cliqué sur L'action sentinelle On dirige L'endroit Que notre bonhomme Va faire sa sentinelle Voilà Bah du coup Je le fais dans cette zone là Parce qu'ils sont là Après on choisit un autre Les autres perso Bon là c'est le début du jeu de toute façon ça ne sert rien de se camoufler parce que sinon si je vais trop loin je pourrais pas en faire d'action et eux ces espèces de sauvres entre elles là ça se déplace d'une case et puis après tout ça saute de trois à quatre cases là je ne sais pas exactement comment ça faut s'en méfier mais c'est que des unités au corps à corps après ça ne fait pas tout ça. Moi celle-là c'est du corps à corps Et celle-là là c'est des armes à distance qu'ils ont Légèrement sur le corps si c'est bien Vigilance aussi La moto elle a pas de vigilance On va la mettre un petit peu en retrait On va la mettre Elle a vachement plus loin la moto La moto elle est géniale Le mec il est dans la roue arrière On s'en fout on va venir là de toute façon pour rien faire Hop Là on fait que c'est bon pour elle Avec cette unité là on va venir là Pareil on va se mettre en mode sentinelle Et celle-là on va venir ici Et on va faire pareil votre sentinelle Et là on fait fin du tour Vu qu'on s'est pas trop avancé en fait Ils ont passé leur tour direct pour qu'on avance les premiers coups Je vais venir là bon j'aurai une protection Mais là ils peuvent m'avoir sur le côté faut faire gaffe Alors voyons voir celui-là je peux les viser 15% c'est pas beaucoup Grenade Ça va jusqu'à là-bas les grenades ? Ça m'étonne Ah les grenades ça va pas jusqu'à là-bas C'est vraiment euh... C'est 2K seulement les grenades C'est pas énorme Bon je vais attendre un peu avec lui Je vais voir ce que les autres peuvent faire Parce que là 15% c'est pas énorme quand même On passe euh... Tiens avec la moto La moto si je vais par là j'aurai pas de... Je suis encore dans le bleu avec la moto ou... Ah non je peux pas passer en fait d'accord Et pas ça je vais bloquer justement par notre commandant Là il me semble que je suis sur une case violette Mais bon on va venir là quand même Pour la suite C'est pareil à mon avis je vais avoir que 15% Ah non j'ai 20% Bon bah on tire un coup dessus Parce qu'ils ont 20% c'est pas énorme mais bon Du coup lui euh... Je vais faire ça parce qu'ils vont nous faire chier Ils vont me sauter dessus là Là j'aurai pas de protection Là ça me dit que j'ai pas de... Je vais venir là ça me ment Lui je vais venir là Et on fait passer le tour Et on fait passer le tour Ah ça y est il se déplace ton avis Oh des insectes Il se déplace Il se déplace Il se déplace de 2 cas ces bestioles là Et puis après il... Il saute de 4 cases hein Alors quand il nous saute dessus Ca fait stupéfaction Une unité Qui a été stupéfaite Entraîne la perte d'un point d'action C'est à dire que mon commandant là Il aura plus que 2 points d'action Mieux de 3 Ah j'ai bien fait le démède en vigilance là-bas Bon sentinelle ils appellent ça sentinelle Comme ça celui-là on les a eu Bon c'est assez facile pour l'instant C'est le début du jeu Après ça va être plus délicat Là on voit pas... On voit que j'ai plus de cases vertes en fait Parce qu'il ne m'as plus que 2 actions Une action de 2 Une action de 2 je veux dire Alors euh... Celui-là je vais me mettre là Et dans le monde là je devrais le finir Une unité attaquée de l'avant Ou de l'avant Est considérée flancée Et prend plus de damage Les unités en mode de garde ne peuvent pas être flancées Ah ils nous expliquent que... Comment dire... Quand on les attaque latéralement Ca nous donne des bonus Du coup critique Voilà on l'a eu Ah ces bestioles là faut faire gaffe Parce qu'une fois qu'on les tue Ca explose Et si on a des unités à côté Ca leur fait des dégâts Voilà bon pour l'instant Ca c'est calme On a juste notre commandant Qui est un peu blessé Mais bon euh... Il va se régénérer Tour après tour Commandant Notre colonie est maintenant Suffisamment grande Pour soutenir Un secteur supplémentaire Je conseille D'annexer le secteur Qui enferme le biodôme Car cela Ajoutera Ses revenus de nourriture A notre colonie Bien Nous allons annexer ce secteur A notre colonie En tant que secteur de province Afin de pouvoir commencer A exploiter la terre En quête de ressources Le plus tôt possible Alors on a gagné 96 en bouffe Plus 90 en science Et 41 en bouffe Là si on développe la colonie On aura 21 en énergie Et 28 en science Alors on va prendre Notre commandant Et on va venir là C'est le symbole Qui ressemble à un porte-manteau Qui ressemble à un porte-manteau Et on va faire Un secteur Alors on va Un secteur Un secteur Et un secteur Voilà Un secteur Qui va nous prendre Un tour Sinon par la suite Sinon par la suite On pourra fonder une colonie Ou construire une base Avancée Pour l'instant On suit le Dictacticiel Et on va Un secteur Afin de produire De la nourriture Analyse de la surface terminée Commandant Je capte un signal Militaire de l'avant-garde A proximité Cela pourrait indiquer La présence de surf vivants Sur la planète Passez-le sur le scanner Découvrons Ce qui se passe ici Sinaux familiers Localisez le signal Militaire de l'avant-garde Dans le secteur A proximité Récompense 35 en énergie Alors les ressources Parce que Depuis tout à l'heure On regarde les Alors Faut faire aperçu Aperçu carte Voilà Il n'y a pas beaucoup De ressources C'est un jeu qui paraît compliqué Quand on regarde comme ça Mais en fait Il est plus simple qu'on croit Alors En ressources On a la bouffe Ce qui est en vert Ce qui ressemble à un éclair Ça c'est l'énergie Ce qui ressemble à un Un petit rouage Là-bas Ça c'est la production Et ce qui est en violet Ça c'est la science Voilà On a que ça C'est pas bien compliqué La production Bah c'est pour Plus qu'on a de production Puis plus qu'on va vite à produire C'est logique La science pour la technologie Alors puisqu'on en a Bah plus qu'on On recherche plus vite La bouffe Bah plus qu'on a de colons Bah plus qu'ils vont bouffer Forcément Puisqu'ils vont être plus Donc il va nous falloir produire plus de bouffe Et puis l'énergie Bah c'est pour tous les bâtiments Qu'on construit Qui nous coûte de l'énergie Alors là-bas On a pas fini Parce que Il y a encore le symbole Ils nous demandent d'aller là-bas Là on a un symbole ici Mais c'est normal Parce qu'on est en train de construire Notre secteur On va aller à fond ici Non ici Ah non c'est ici Et là on fait terminer le tour Vous pouvez définir une exploitation via l'interface du centre de colonies dans l'onglet production du secteur Plus le niveau du secteur est élevé plus on peut tirer davantage de l'exploitation Après l'exploitation du secteur il est possible de construire une spécialisation pour continuer à augmenter l'avantage économique du secteur Fait une recherche pour déverrouiller les spécialisations du secteur Commandant Ce secteur a été annexé à notre colonie avec succès Il est maintenant considéré comme un secteur de province Il peut désormais être exploité par des ressources supplémentaires Mettons cette exploitation sur pied le plus tôt possible Que nous apprend l'analyse du terrain ? Comment exploiter au mieux notre nouveau secteur de province ? Analyse en cours Région Fongique Terrain Plaine fertile Nœuds de ressources Biodôme Traitement de l'analyse Recommandation Exploitation agricole Une exploitation agricole établira une synergie avec le climat et le terrain Permettant au secteur d'atteindre son plein potentiel par le biais de la recherche et de la construction Un secteur peut être exploité dans une des 4 ressources Énergie Nourriture Connaissance Production C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure Les 4 ressources On y construisant un bâtiment approprié Une fois l'exploitation terminée, il est possible de créer une spécialisation dans le secteur pour obtenir des bonus supplémentaires liés à l'exploitation choisie Alors là on va fermer Là on va choisir l'exploitation agricole C'est ce qu'il me demande de faire Alors dans un tour on aura fini ce qu'on recherche et après ça sera ça Objectif complet Etablir la colonie terminée Prendre J'aime bien les cadeaux Alors Là on voit que c'est frangique Si je me mets par exemple là et que je regarde comme on a regardé tout à l'heure là Aperçu De la carte Alors on voit que c'est C'est de la bouffe C'est pour ça qu'on aura pu faire aussi de la science Mais bon La bouffe c'est ce qu'ils nous ont demandé de faire Et on voit qu'on s'est agrandi Alors on reprend notre bonhomme Et on poursuit notre aventure Faut qu'on aille là-bas Lieutenant Jiang Qu'est-ce que vous fichez sur ce caillou ? La dernière fois que je vous ai eu de vos nouvelles Vous étiez sur level 6 Commandant Je requiert votre assistance immédiate Notre bivouac est envahi par des canisoteurs Et nous avons besoin d'aide pour les repousser Nous vous envoyons des plans de modification d'armes Cramons ces insectes Bien reçu lieutenant Nous n'allons faire qu'une bouchée de ces insectes Commandant Avant de nous lancer dans le combat Nous devrions modifier nos unités Pour les rendre plus efficaces Sélectionnez notre armée Inspectez les unités dans le panneau de l'armée ci-dessous Pour voir et équiper les modes Nous pouvons équiper les modes Que le lieutenant Jiang nous a donné Sur les troupes ou vos armes Commandant Gardez à l'esprit Que même si le traitement sur vos armes est immédiat Modifier nos troupes Les rendra vulnérables Pendant un cycle Un cycle Je pense que c'est un tour On va gagner 35 en énergie Problème avec l'anise hauteur Il faut qu'on aide la personne Et on aura 49 en énergie Alors déjà Il faut qu'on regarde nos troupes Quand on engage en l'armée en combattant J'ai appuyé C'est pas ça que je voulais faire Les armées qui sont alliées A either the defending armées Or the attacking armées C'est pas grave on fera le tour d'après on le fera le tour d'après alors lorsqu'une armée s'engage dans un combat toutes les armées adjacentes à l'armée de défense qui sont alliées soit à l'armée de défense soit à l'armée d'attaque sont également attirées dans le combat ça veut dire que là en fait on va avoir deux armées contre l'armée adverse ça c'est bien alors c'est toujours eux qui jouent les pommies puisque c'est nous qui attaquons on sent encore des espèces de sauterelles alors voyons voir eux ils sont là bas là c'est notre armée avec notre commandant principal et ça c'est l'armée de la bonne femme donc il faut qu'on essaye de les encercler eux de toute façon je pense que là pour l'instant il n'y a que bon ça c'est pareil ça c'est c'est du corps à corps mais ça nous saute dessus et ça c'est celle qui méga bébé scarabée ça c'est ce qui lance des projectiles alors notre commandante on va le faire venir ici ça vu qu'il va tout prendre dans la gueule mais bon c'est le plus balèze est-ce qu'il a normalement il ne peut pas tirer dessus parce que tout à l'heure on avait vu que la zone blanche a été là ah bah si normalement il peut tirer sur celle-là parce que la zone blanche allait jusqu'à là-bas alors voyons voir 90% sur celui-là et ben on va commencer à tirer sur celui-là 90% ça se refuse pas bon alors il fait pas beaucoup de dégâts avec son truc la moto a fait plus de dégâts je pense alors avec la moto on va pivoter ouais je peux pas pivoter comme je veux aussi ok d'accord c'est pivoté dans ce sens-là et là c'est une motrice concentrée ça fait 18 déclenche un tir un tir concentré sur une cible éloignée ce tir fait reculer les unités légères fort impact stupéfait les unités hors de portée ah c'est ça ben j'y suis là on est trop loin ici on peut rien faire de toute façon avec elle la moto a fait des dégâts mais pour l'instant il ne sert pas à grand chose alors faut pas que j'y aille par là sinon ils vont venir par là et puis l'armée par là va servir à rien faut que j'essaie de les attirer au centre je pense pas qu'ils puissent nous tirer dessus 65 allez on a fait qu'une action donc on a droit à deux tirs je fasse gaffe quand même parce que je vais passer d'une case je crois que c'est deux au début qui font après un, deux, trois, ouais lui il va morfler c'est sûr on va seulement venir là donc là je suis trop loin alors ce qu'on va faire on va se mettre en mode sentinelle l'appareil l'appareil faut pas se faire chier la moto je vais laisser là c'est quoi des placements tourner et ça c'est défense on se met en mode défense alors avec cela on va s'avancer alors ça c'est un ingénieur l'ingénieur il peut construire une tourelle mais juste à côté de lui on aurait bien voulu la mettre par là mais je ne peux pas on va la mettre là après je peux cliquer sur la tourelle voilà 5% de dégâts comme si ça sert à rien on va se mettre en vigilance comme ça avec cette unité là on va venir là-bas on va se mettre en vigilance comme ça s'il va le passer là comme la bonne femme on va venir là pas assez de points d'action ça nous coûte plus de points d'action avec elle on va se mettre en défense avec cette unité là on va la protéger on va se mettre en vigilance s'il va venir comme ça s'il va venir comme ça voilà là c'est passé le tour on va passer le tour poison bon c'est sûr qu'il va morfler celui qui est plus près ils vont peut-être la voir celle-là ah non je vais dégoûter pour un petit point de vie après le premier tour de combat les opérations tactiques peuvent être lancées des deux côtés l'accès aux opérations tactiques se fait à l'aide du bouton de l'interface des opérations en bas à droite de l'écran un joueur ne peut lancer une opération tactique que pendant son tour et il n'est possible de n'en lancer qu'une seule par tour lancer les opérations tactiques coûte de l'énergie et des points d'opération alors si j'appuie sur triangle opération qu'est-ce qu'on opération ça nous coûte ok à peine frappe laser sur la cible qui inflige c'est pas mal ça système d'aide au combat pour assister l'inité sur la cible on va pas le faire ça va nous coûter mais bon c'est bon savoir pour la suite qui a ça faut pas que je tire ou je bouge parce que j'ai une unité comme ça à côté de moi et si je tire ou je bouge elle va me faire mal donc faut que je prenne une unité qui est pas trop à côté on va déjà avancer ceux-là voyons voir ceux-là si j'ai quelque chose non j'ai pas de j'ai rien dans ma lune de mire on va reprendre la bonne femme on va essayer de l'épan d'arvay j'ai rien dans le alors on va aller là ça sera pas au coup d'après au cas où ah j'ai encore un coup un coup ah ah de porter ils sont vraiment trop longs en fait elle me sert à rien cette armée là parce que là je suis à perpétrer les oies là je peux pas passer parce que je suis gêné par là parce que j'ai mis la balle bon bah on va se démerder avec cette armée là pour l'instant il faut que je prenne celle qui est là plus loin on va prendre la moto tiens la moto ah non là je suis dans ce sens là je ferai plus de dégâts ici là je fais une fois 15 là une fois 15 avec 65 donc on va prendre celle là déjà on va commencer par celle là voilà celle là je vais tirer sur celle là pour faire bouger les deux autres là comme je bouge pas je peux tirer trois fois dessus si je veux voilà comme ça maintenant je peux avancer celle là là je suis pas à côté donc je peux avancer il n'y a pas de souci on va attendre pour pouvoir tirer avec celle là pour voir ce que les autres ils vont faire celle là elle est pas à côté je peux tirer sur celle là on va prendre celle là on va faire pareil je la finis sinon je peux pas bouger mon commandant on va utiliser le rear enemi to destroy voilà alors donc celle là vas pas à côté alors à maniquée en playlist on vaper un point d'action du coup m'a sauter dessus je vais prendre la moto et ratignure j'ai rien fait comme dégâts en fait le commandant il faut que je le mette à l'abri la grenade ça fait quoi comme dégâts ? 7 on va faire ça et hop ouais j'avais vu que je pouvais rien faire donc on va se mettre en défense et là bas je suis content d'avoir mis la machine ici parce que ça m'empêche de passer là là on va se tourner dans cette direction là il n'y a rien, on va prendre ces unités là aucun bout qui voudrait passer par là mais je pense qu'ils vont essayer de de niquer mes unités qui sont là-haut ça c'est les ingénieurs en seulement non ils ont déjà bougé on va faire venir là on va faire venir là on va finir toi au cas où on défense et terminer le tour ça fait mal du coup je prends de 7 unités là bon dans un moment on est fini là non là on fait plus de dégâts parce qu'on les a pris sur le côté comme ça maintenant je peux bouger celle-là j'aurais bougé celle-là en premier et l'autre il m'aurait foutu un coup de m'en attaquer quoi 40% c'est pas des masses ce que je vais faire je vais venir là j'ai toujours une zone bleue là ça a l'air et je vais leur jeter une grenade faut pas être à côté parce qu'on l'a vu tout à l'heure ça fait trop ça fait pas beaucoup de dégâts quand même je vais les prendre de côté on va se tourner on va comme ça parce que je peux pas vraiment me tourner 75% hop on va refuser des gars parce qu'on les a pris à revers on les finit avec qui notre commandant allez allez victoire on a déjà un petit peu plus morphé que tout à l'heure par contre à des armes armées m'ont été trop loin pour qu'elle nous serve à quelque chose ou alors il aurait fallu qu'avec notre armée principale on se dirige vers l'hôte dès le début avant de s'avancer vers les hôtes là on peut regarder la rediffusion pour voir les conneries qu'on a fait au cas où allez juste pour le plaisir comme ça ça a l'air de rien mais des fois on se dit tiens j'ai fait ça j'aurais dû faire ça ou j'ai pas fait ça j'aurais dû faire ça il fait pas beaucoup de dégâts lui quand même 7 après ça dépend peut-être aussi des ennemis parce que c'était de la chaleur qu'ils mettaient ils sont peut-être insensibles à la chaleur c'est peut-être pour ça aussi et laser c'est contre la chaleur c'est le truc con que j'ai fait c'est ça c'est naturel là en fait à m'a bloqué le chemin en fait ils me surprennent toujours c'est l'ordre pour leur déplacement ce bestial là ça se déplace d'une case après pouf ça se déplace d'une case après pouf ça se déplace d'une case on avait presque eu je suis dégoûté et ça va loin quand même parce que cet homme est là ça revient à rien quoi il est vraiment 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 trop loin c'est qu'il y a plus d'un coup Je l'aurai pas vu ce temps mais là ça va être pareil hein. Il y a des gars qui font ça, c'est dingue. Ouais plus de protection sur un coté. On aura pu faire des opérations mais bon ça nous aurait coûté de l'énergie et il vaut mieux qu'on en magazine pour l'instant d'énergie. Merci commandant. Le redéployer et établir une colonie digne de ce nom. Lieutenant Jiang, conduisez-nous à l'installation des Neotech. Entendu commandant. Objectif complet. Alors les canisateurs, on les a niqués et on a gagné une nouvelle colonie. Conseil, vous pouvez fonder une colonie en déplaçant un colon au centre d'un secteur puis en sélectionnant le bouton Fonder une colonie avant-garde dans le menu Interface du secteur. Une colonie ne peut pas être placée dans un secteur adjacent à une colonie existante. Et on a ça à faire d'autres questions. Ouais ça veut dire que quand on a une colonie comme ça en fait là, il faut déjà qu'on fasse un secteur de production pour refaire une colonie. Grâce à ce truc là. Ça c'est notre truc colonisateur ça. Faut qu'on vienne là pour faire une colonie ici. Fonder une colonie. Alors on va faire ça. Voilà. Et ça sera fait dans un certain nombre de tours. Alors on a les supports de Nanit. On a des recherches qui sont terminées. Par contre ça on verra ça dans le prochain épisode. Parce que là ça va pas tenir. Bon j'espère que le jeu vous plaît. Il est assez sympa à jouer. Franchement. Entre la gestion et puis le côté tactique à la XCOM. Franchement j'adore. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Puis je vous retrouve pour la deuxième partie. Allez. Ciao.